L'accusation fait valoir qu'il y a des éléments de preuve qui, s'ils sont acceptés, permettraient à une chambre de première instance raisonnable de condamner M. Bagbo et M. Bégoudet pour tous les crimes reprochés au titre de ce mode de responsabilité. Comme je viens juste, ou comme je l'ai expliqué déjà hier et comme je viens juste de vous l'expliquer, les éléments de preuve présentés démontrent qu'il existait un plan commun pour maintenir M. Bagbo au pouvoir par tous les moyens, notamment par la commission des crimes indiqués. Et ce plan commun a évolué pour inclure une politique le 27 novembre 2010, ou plus tard le 27 novembre 2010, politique visant à lancer une attaque systématique et généralisée contre les civils perçus comme étant des sympathisants de M. Alassane Ouattara. Premièrement, la position et le rôle de M. Bagbo qui se trouve au centre du plan commun. Je parlerai de certaines de ses contributions, le fait qu'il a incité, les forces qui lui étaient loyales à commettre les crimes, ainsi que sa coordination de la mise en œuvre du plan commun. Deuxièmement, je vais également évoquer le rôle joué par M. Blégoudet. M. Blégoudet qui était un intermédiaire essentiel entre M. Bagbo et les jeunes pro-Bagbo. Et je parlerai également du rôle essentiel joué par M. Blégoudet lors du recrutement et de l'enrôlement de la jeunesse pro-Bagbo. Troisièmement, je ferai référence à l'utilisation de la milice du GPP pendant la violence postélectorale. Et pour s'y préparer quatrièmement, je parlerai également des instructions données par M. Blégoudet et de ses incitations vis-à-vis de la jeunesse et des milices pro-Bagbo. Alors je vais dans un premier temps m'intéresser à la position et au rôle de M. Bagbo au centre du plan commun.